Dans ce petit direct, nous allons d'abord rendre hommage à un éminent journaliste, à un éditorialiste aussi, qui a constaté avec douleur, avec consternation, les comportements, les différents comportements des anciennes personnes, je ne dis pas anciens ministres, des anciens faux cadres, qui ont prétendu supporter ou aider le professeur Alfa Gondé, son excellence, M. Thibaut Kamara. Vous savez, moi je l'aime avec son franc-palais, avec son franc-palais, c'est tout ce qui me plaît chez lui, avec son franc-palais. Voilà. Et en second temps, je voulais remettre à sa place Citanium. Citanium, vous le reconnaissez, non ? Voilà. Parce que mon aimé Yankan, moi je prends tous ces exemples pour aujourd'hui m'adresser aux responsables de la jeunesse du RPG. Parce que nous avons maintenant une direction de la jeunesse du RPG qui pense au RPG, qui respire RPG, qui se concentre sur l'évolution du parti, la jeunesse du RPG. Menbeg, Aouya, Fawodi, ce qui nous a menti, ah ! Mon beau Salam Aleikum. Sanko, comment vas-tu ? Ibrahim Ba, mon frère de sang, comment vas-tu ? Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais juste prendre le cas de Citanium, envoyer et remettre à notre président, M. se tourner, tout son staff de continuer à veiller et surtout je demande à cette direction de la jeunesse du RPG de retenir une seule chose et je le dis haut et fort, je l'ai même toutefois dit, mais je le répète encore ici je m'adresse à la direction de la jeunesse du RPG vous regardez ce qui s'est passé chers frères chères directions parce que vous êtes nos chefs vous avez vu les jeunes qui étaient avec vous vous avez vu ces gens qui ont été attachés de cabinet qui ont été directeurs qui ont été chefs de service qui ont eu des projets ils ne sont pas RPG ils se sont rapprochés des RPG pour avoir les postes je m'adresse à vous notre direction générale de la jeunesse parce que franchement nous avons confiance en vous nous vous apprécions mais le rétroviseur regardez ce qui se passe aujourd'hui 90% des bavards du CNRD aujourd'hui étaient là avec vous et c'est comme ça ils évoluent et vous avez vu ce que nous nous appelons un parti politique le RPG est là l'IFDG est là je suis aujourd'hui aujourd'hui la rencontre au siège l'IFDG j'ai apprécié donc partagé citanium black vous savez la dernière fois les gens ont interprété les propos de d'Aluba je vais envoyer ça autrement lorsqu'il dit il disait que la guérison ne se lit pas en canca et farana c'est ce qui est vrai les gens ont interprété je dis ça autrement il ne s'est pas adressé à une itinienne non moi j'ai été tous opposé à Aluba mais je suis d'accord avec cette réflexion mais je le répète cherchez le cardio ce qu'on appelle cardio là préparez-vous ni alala et le courage de chercher le cardio parce que je suis bon maintenant bou 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 vous n'allez pas supporter parce que le jour vous allez entendre que ça ne va pas beaucoup parmi vous vont succomber donc chers frères partagés nous avons dit avant parce que moi je ne fais plus qu'à l'armée ce n'est pas mon problème vous avez vu la fille de Dadis vous avez vu la liste non j'ai reçu la liste là ce matin envoyée par un officier un ami de la gendarmerie mentionnant au rang numéro 5 de la radiation de la fille de Dadis je suis plus âgé que la fille de Dadis moi je suis plus âgé que la fille de Dadis elle a été radiée par qui par Idi Amin c'est Idi Amin qui radia la fille de Dadis ça c'est entreparenté cher forestier je prends ça pour vous envoyer parce que vous êtes limités ceux qui aujourd'hui disent que la forêt a accepté Doumbouya que Dieu vous regarde que Dieu veste vous nous mettons Dieu au milieu des personnes qui à travers les comportements détruisent ces pays la petite fille là a quoi à voir avec la politique si le professeur Alpha Codé son excellence le président l'orbic avait regardé par arrière dans le rétroviseur ce qui lui est arrivé autant le président l'ancien a compté il allait radier beaucoup de personnes je dis bien si le professeur Alpha Codé son excellence avait regardé le rétroviseur afin qu'on ne le radie beaucoup de personnes beaucoup même mais qu'est-ce que lui l'a fait il a même rapproché il a même pris des personnes vous comprenez qu'est-ce que nous entendons par-ci par-là petit forêt c'est perdu que la politique n'est pas une religion quand vous vous adressez que la politique n'est pas une religion qui vous a dit que la politique est une religion ceux qui m'ont envoyé des questions bénites au réveil à la raison moi je ne lis pas mais ce n'est pas important est-ce que je vous réponds je ne réponds pas chaque matin que je me lève Dieu fait que j'ai une trentaine de messages comme ça de personnes vous avez vu non si je mettais vos messages sur la toile vous allez avoir honte vous êtes membre du CNE de supporter du CNE mais c'est vous qui envoie les messages vous n'êtes pas écouté Dumbiab ne vous considère pas parlez jusqu'à près demain mais vous envoie les messages aux communicants activistes du RPG de l'IFDG j'ai mes messages ici qu'est-ce que vous dites reviens à la raison vraiment tu dois changer tu es un jeune tu n'as rien bénéficié du RPG tu n'as ni tu as dit il faut regarder mon cher aujourd'hui il faut évoluer la politique qui n'est pas une religion Alpha Kodé oui c'est arrivé patati patata voilà vos discours mais qui vous a demandé qui vous a réellement demandé que je suis en prison moi je suis forestier je suis métisse voilà chez moi on appelle les Konyanke de chez moi les Thomas Mania c'est comme ça on nous appelle à Masanta demander à tout le monde les Thomas Mania les Konyanke de Masanta on les appelle les Thomas Mania je suis métisse fier de l'être moi j'ai appris de la forêt les gens ont baffé notre c'est-à-dire la culture forestière ils ont mis ça dans l'eau oh Dieu parce que quand un forestier te donne sa parole il dit oui et c'est fini c'est fini c'est terminé je suis fier d'être Konyan les gens qu'est-ce que les gens ont dit ils disent non que c'est pas un vrai Guinéen qu'il est Brésilais il y a eu tellement de surnoms mais pourquoi vous nous envoyez des messages c'est la question que je me pose les gens moi je vous ai déjà dit qu'est-ce qui va me faire mal dans cette ville c'est insulter ma mère biologique ma mère qui m'a mis au monde parce que mon père n'existe plus il est décédé à l'abbé mais les gens ont fait plus de 20 vidéos ici en insultant mes parents cela ne m'a pas dérangé je ne sais pas si ce sont vos bêtises là qui vont me fatiguer voilà pourquoi je demande à la jeunesse du RPG surtout nos patrons de regarder observer parce que les gens là lorsque Dumbria va chuter ils vont revenir vers le parti parce que je connais du côté de l'IFBG quand tu parles tu ne reviens plus voilà pourquoi j'ai beaucoup de considérations pour ce parti politique un délinquant qui voyage de l'IFBG il ne peut plus revenir tu ne peux plus revenir dire à l'IFBG que je me suis trompé c'est nous là où les gens ont double langage quand nous revenons en Ibero nous ne sommes plus dans la famille cette famille crachis là on n'est plus dedans tu es parti reste là-bas allez-y regarder la liste cher forestier vous parlez qu'on a vous savez les gens m'ont dit bénitent souvent il faut arrêter de s'entendre sur les ethnies vous avez vu ce que Saint-Gleton a dit sur l'Apple je voulais demander à ses autorités actuelles c'est-à-dire cette jeune militaire vous avez vu ce que le jeune est en train de dire le jeune il ne mesure pas les conséquences de ses propos je ne sais pas parmi vous la bala samoura si c'est pour kidnapper les gens bala samoura si c'est pour enlever les commerçants si c'est pour enlever les gens les partis politiques fermer les médias il est très actif moi si j'étais du côté du CNRD j'allais faire exactement ce que j'ai fait au temps le président Alfa Kondé moi je ne pardonnais pas certains ministres demandez il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas d'amour avec moi c'est après la suite du professeur Alfa Kondé certains ont cherché à collaborer avec moi donc j'ai refusé moi je suis activiste je suis rpgiste moi je suis rpgiste 100% je ne suis pas membre du bureau politique national non je suis activiste je suis simple 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 activiste et j'ai ma petite carte du rpg j'ai l'air pour aller voter et puis c'est terminé mais maintenant là à cause de mon statut je vote ici c'est mon pays d'adoption mais je demanderai à ses autorités essayer d'encadrer ce petit dans ses derniers propos là c'est trop je ne sais pas autour de Dumbuya Maman dit Dumbuya autour de lui qui peut avoir le sixième sens appeler ce petit l'appeler le fait un soir pour dire tu vas loin petit c'est tout parce que moi Benito même si on me fait boire je ne vais jamais m'en prendre à l'être nususus jamais moi d'ailleurs dans mes propos vous entendez je dis les petits forestiers perdus des petits malinqués perdus des petits peuls perdus ça dit tous ceux qui supportent Dumbuya dans le mauvais sens vous avez toujours entendu ça dans mes propos et je le dis encore celui qui veut il n'a qu'à dire Benito à inciter toutes les ethnies ce n'est pas mon problème moi c'est ce que je dis je ne suis pas j'ai jamais été le meilleur mais j'ai ma tête lente mes épaules je ne m'en prends pas une ethnie mais allez-je écouter les propos de ce type il s'en prend carrément au peu carrément au peu ce qui est très dangereux mon docteur à moi docteur Marcel bonjour comment vas-tu mon champion mon ami à moi seul comment vas-tu la forêt commence à partir d'où moi là même si je le répète je ne m'en prends pas une ethnie ce n'est pas important mais je demande à l'entourage de Mamadi il ne s'agit pas de lui faire du mal parce que lui prend le nom de Mamadi pour taper sa poitrine il y a l'autre celui qui insulte le monde des gens celui de Cancan lui l'a dit il dit les jours de Mamadi ils vont le tuer celui qui l'a dit et pas moi il l'a dit dans une vidéo deux vidéos il dit son objectif il faut que de Mouya reste pour ne pas que lui qu'on le tue c'est ce qu'il dit carrément et pourtant qu'est-ce qui te donne l'audace et l'autorité d'insulter toute une ethnie pourquoi même si c'est Idi Amin c'est Idi Amin qui donna l'exemple Idi Amin s'emprunt à tous les forestiers aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce que la forêt a fait à Idi Amin mais personne ne voit même autour de lui les forestiers personne n'ose parler sinon qu'est-ce que la fille d'Adis a fait je ne veux pas lire la liste ici c'est déjà sur le facebook depuis moi quand un document un document est mis sur facebook je parle tout de ça mais on ne dit pas de décret de notification on met qu'est-ce que la fille d'Adis cette petite fille je ne suis plus âgée que la fille mais l'a radiée pourquoi qu'est-ce que elle a fait parce qu'elle a la fille elle est la fille d'Adis je prends un exemple les enfants les enfants du présent Bédier personne parce que certains me diront que je n'en sais rien aussi je n'ai jamais voulu le dire je n'ai jamais voulu le dire ma fille que vous voyez comme ça ma fille elle est une arrière petite fille du présent Bédier la fille ma fille que vous voyez tout le monde apprécie c'est une arrière petite fille du présent Bédier de par sa maman vous comprenez je connais très bien la famille je connais très bien la famille j'ai eu la chance même de parler au téléphone avec le présent Bédier avant sa mort vous comprenez ceux qui connaissent ma fille très bien ici qui en us ils savent très bien de quoi je parle je ne suis pas en train d'inventer ils savent très bien de quoi je parle je connais très bien la famille de longtemps large donc les enfants du présent Bédier travaillent avec le présent Ouattara même lorsque ils ont encerclé le domicile du présent Bédier ces enfants travaillent avec le présent Ouattara mais est-ce que le présent Ouattara a poursuivi les enfants du présent Bédier non son premier fils qui est le grand-père de ma fille travaille travaille comme travaille pour la Côte d'Ivoire mais attendez mais on radit la fille de Dades parce que la fille de Dades toi tu es quoi je voulais comprendre maintenant quand je vois la forêt sur l'excité combien de leaders forestiers sont en prison non dites-moi combien de leaders forestiers sont emprisonnés tous sont portés disparus personne n'en parle personne n'en parle personne pourquoi montez-nous les images de Kéloani montez-nous les images de Béla parce que là-bas c'est chez nous les images de Masanta sur la loterie ils m'ont mis cinq les autres sont à la maison ceux qui connaissent Masanta vous ne connaissez pas la population de Masanta vote IFDG depuis et ils votent je ne sais pas pourquoi mais l'IFDG se sont tous imposés à Masanta ils se sont tous imposés à Masanta toutes les préfectures de la forêt demandaient à tous les peuples qui sont nés grandis à Masanta on ne les indexe pas là-bas qu'ils sont peuples demandez à tout le monde on n'indexe pas un peu à Masanta qu'il est peuples on dit Boyer non il n'y a pas ça à Masanta demandez-vous à mon jeune frère le sang il y a de la puissance il a grandi chez nous il a fait toute sa vie chez nous le frère partait ils ont il a été mon cinquième frère partait troisième quatrième au baccalauréat j'ai oublié mon grand frère Adraman Balde respire toi elle va très bien elle va un peu bien ça ça c'est à la trône t'es là un gros quoi donc sans prendre aux enfants des insimples quand le président le facondé est arrivé est-ce que le président le facondé a demandé aux enfants du président l'ancien à côté de le prendre comme les papas non les enfants du président comté ont appelé à son âme ont pris la cola à se prendre le poisson comme les papas ils ont dit voilà notre papa à tout le monde ça c'était même pas avant de rentrer dans la porte on dit non c'est un cas d'élection non il n'y avait même pas d'élection l'élection est passée c'est juste après ils se sont confiés au président Alpha Kony le président Alpha Kony a commencé à les réorganiser par rapport à la société de Uderi que les papas avaient laissé demandez à tout le monde le frère demandez à tout le monde ils ont attaché la cola ils ont pris le poisson comme les papas quand à la colère il y avait tout ils avaient tout leur bien tout tout est-ce qu'Alpha Kony les a raviés est-ce qu'il les a sachés non ça ne se fait pas mais regardez la rinde Idyami regardez cette rinde radier la fille de Dadisa pourquoi que les gens veulent nous faire comprendre que le monsieur la aime la forêt non dites-nous où se trouve cet amour aujourd'hui si c'est pas Farana c'est Cancan si c'est pas Farana c'est Cancan si c'est pas Farana c'est Cancan donc les autres là ne faut pas pratiquer la Guinée les nominations c'est Farana tous les postes clés c'est Farana tous les postes c'est Cancan et pourtant Cancan là ils ont dit non à Mamadi les vrais malignés 90% ont vomi Mamadi ne vais pas de lui voilà pourquoi jusque là ce qu'il dit là c'est vrai demandez ce qui s'est passé à Massanta voilà les gars les gars sont là tout le monde si c'est moi ils sont là ils peuvent confirmer parce que franchement moi j'ai mal j'ai mal et vous vous voulez que ce monsieur là jette ce pays c'est ce que vous vous voulez mon frère j'ai écouté je viens lire la réponse du ministre Thibou le concernant vous comprenez donc vous avez parlé de Doussou Touré Doussou Touré c'est qui Doussou Touré c'est qui c'est la fille je sais Doussou Touré que je connais très bien mais la fille je ne sais pas si c'est Amara Touré ou je ne sais pas qui le frère de Ameth Seco Touré personne c'est Amara Touré Citanion 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 C'est Alpha qu'on est c'est le RPG Citanion on dit que la politique n'est pas une religion mais Doumbouia n'est pas un politicien quand la politique n'est pas une religion mais est-ce que Doumbouia est un politicien Doumbouia est un pourtiste c'est un délinquant c'est un rébel si c'était un autre parti tous ceux qui sont partis vers l'IFDG vers l'IFR si eux nous disent que la politique n'est pas une religion là c'est compris parce que ce sont des partis politiques il y a des élections qui arrivent certains décident de se mettre ensemble pour gagner l'élection et puis c'est partager les postes oui ça arrive vous parlez d'Ousmane Sonko nous parlons d'Ousmane Sonko mais M. Ousmane Sonko est dans une coalition avec des partis politiques ce n'est pas le PASTEF seulement il y a il y a une alliance au niveau du PASTEF le parti de Makissal est associé au parti du fils de Karimot le maire de Dakar est avec bon c'est comme ça ça c'est la politique oui quand vous me dites que la politique n'est pas une religion je peux comprendre dans ce sens là mais concernant un militaire mais s'il vous plaît s'il vous plaît les données de l'essence la garde ça pour vous ça dit ce qui me fait rire quand je vois des petits qui ont une licence j'ai respect pour ceux qui ont une licence de respect pour vous mais pour eux l'université est terminée ça dit ils ont fini l'université ils ont une licence terminée ils ont fini l'université vous n'avez rien compris c'est eux aujourd'hui qui sont les hauts parleurs du CNRD j'ai fait droit tu entends j'ai fait droit j'ai fait science urdica je suis avocat je suis quoi parce que là ils sont diplômes de licence avec le système LMD qui a été introduit tout récemment là tout récemment le système LMD sinon en Guinée on faisait le circuit complet à l'université 57 ans ils n'avaient même pas de 3 ans ou 4 ans c'était 57 ans c'est tout toute la Guinée tu entres dans l'université si c'est une école professionnelle tu fais 3 ans tu es en train de faire l'équivalent d'une école professionnelle et puis tu bavardes ceux qui font NTF et autres là NTF de Mamou et autres là ils font 3 ans maintenant toi qui fais licence là tu fais 3 ans qu'est-ce que tu veux dire aux autres quand je suis juriste on dit ton diplôme non j'ai licence les gens sont en train de chercher les gens pour aller faire master après continuer à faire non toi tu as licence et puis tu bavardes ils sont là oh oh j'ai licence mais laissez ce qu'ils ont master nous parler au moins que la politique n'est pas une raison d'accord mais est-ce que Dumbuya Dumbuya gère quel parti Dumbuya est un petit c'est quelqu'un qui a fait le coup d'état et c'est le coup d'état qui a tué le plus en Afrique le coup d'état où il y a eu vrai vrai bain de sang mon numéro c'est le 00 si tu n'es pas aux Etats-Unis tu mets 001 tu mets 215 tu mets 779 tu mets 716 34 c'est mon numéro c'est mon numéro personnel 001 215 779 67 mais si tu es sur le territoire américain tu oublies 001 tu commences le 215 donc nous allons lire ça rendre au mas à monsieur c'est un homme c'est un homme que vous connaissez là et Dussu Touré Dussu Touré c'est quoi ? Dussu Touré c'est quoi ? Dussu Touré c'est la femme de quelqu'un aux Etats-Unis là qui a se fait mari ici mari ici là qui s'est trouvé un mari qui a l'argent on sait qui a le business qui a gagné son argent hein et puis c'est tout c'est Dussu Touré même attend ne faites pas ne poussez pas les gens rentrer dans la vie près Dussu Touré et alors je vous en prie ne poussez pas les gens Dussu Touré là elle est connue elle est connue dans un sens très grave à la taux si vous prenez Dussu Touré vous mettez Dussu Touré devant vos événements vous allez regretter non c'est 76 c'est 76 39 la fin c'est 76 001 215 760 760 760 760 760 760 dis pas il faut arrêter tu as inversé tout c'est 76 34 la fin les 4 derniers chiffres c'est 76 34 si vous prenez Dussu Touré vous le mettez devant vos événements vous allez regretter moi je pensais que Dussu allait rester dans Mamaya là où on l'invite et mettre de l'argent il fallait la laisser là-bas nous avons toujours dit aux uns et aux autres même aux artistes si vous ne rentrez pas dans la politique on n'a pas besoin de vous je l'ai dit à Yamasega Yamasega allez-y voir sa nouvelle Samson ou bien c'est Samson c'est pour Barindagol c'est-à-dire vous n'avez pas de contenu j'ai toujours dit continuez en nous Barindé continuez moi je ne dis rien si vous prenez Dussu Touré vous mettez Dussu Touré devant vos événements politiques elle va le regretter je vais avec ma petite moto avec mon ami Falcao il est décédé pas à son âme en ancien d'il faut j'étais ami avec Falcao il t'a trouvé il faut quitter dans la politique il faut quitter il faut quitter à la haine et la wakubar à lui il t'a à lui de la politique il dénime ça regardez je ne suis pas en train de l'accuser regardez ici la marche de la vérité à Parana oui oui Parana est mobilisée on est là vous voyez le monde jamais vu jamais vu en Guinée une mobilisation extraordinaire vous vous donnez le signal d'armée Mamadi Dumbuya on accompagne le colonel qui est le parrain de cet événement il y a Adia qui est là Adia alors Dussu Touré est là alors l'événement est extraordinaire regardez le monde le monde est là par les sorties voilà voilà tout se mobilisé derrière lui vous avez écouté le français tout se mobilisé derrière lui voilà c'est ça merci beaucoup du pavé merci donc vous avez ça c'est citagnon citagnon que vous connaissez sauf que je ne veux pas nous n'allons pas mettre les événements c'est-à-dire les différentes les différentes campagnes du professeur va connaître même les vidéos délai celui-là celui-là à Farana celui-là m'a trouvé à Farana celui-là m'a trouvé à Farana et celui-là m'a trouvé à Farana je revenais de Cancans je suis passé voir mon ami à Kisdougou j'ai garé ma voiture devant la villa André Touré quand j'ai vu Farana quand il dit que je n'ai jamais vu à Farana ce qui est faux allez-y voir les commentaires en bas le RPG à Farana le RPG à Farana et Allah j'ai dit l'ancien ministre vous connaissez le ministre de la pêche l'ancien ministre mangez votre argent taisez-vous on va terminer par ça je voulais vraiment terminons nous disons merci au ministre voilà vous allez connaître qui est ma canne il y a quelqu'un qui le connait très bien qu'on ne s'est jamais vu jamais vu à Farana c'est un homme il faut te taire c'est un homme il faut te taire il faut te taire il faut soutenir votre général voilà bonsoir à tout le monde nous allons dire ça pour tout le monde je pense que c'est la personne qui est en train de m'appeler d'accord nous allons lire ça très bien pour vous tata vieux tonton bouva merci bouva merci tata vieux tata vieux merci tata vieux tata vieux tata vieux donc nous allons dire merci merci tata vieux les escrocs qui ont profité du RPG, tous ceux qui étaient autour du procès Alphacone, tous les vauriens, toutes les personnes qui étaient malhonnêtes, ceux qui ne voulaient pas sentir les autres, ceux qui ne voulaient pas partager, voulaient même pas que certains occupent certains postes-là. Ce monsieur-là les connaît tous. Donc si on lui parle de Makanira, c'est vrai. Voilà, un nain qui crache du vénin. C'est comme ça qu'on l'appelle un nain. Voilà, je vais le lire doucement pour vous et puis on va se séparer. On dit quelqu'un de très décrié et détesté comme personne, que je ne peux pas me rabaisser à nommer. Écoutez très bien, merci excellence. Quelqu'un de très décrié et détesté comme personne, que je ne peux pas me rabaisser à nommer à cause de sa condition peu enviable de rebut de la société, de dépouille politique, de dépotoir de la morale, pour se défendre contre un homme libre et digne qui l'empêche de dormir, a cru devoir faire allusion à moi pour tenter désespérément de détourner l'attention de l'indignation qui suscite son indignité. Je lui répondrai au moment opportun qu'il m'est loisible de choisir afin de le remettre à la seule place que chacun de lui reconnaît de bonne foi, le néant. Je continue. En attendant, je le laisse débattre avec ses démons et fantômes personnels, avec une plume plus crédible et audible que la sienne en lui concédant volontiers. Que son imbécilité, qui est son ennemi principal, est permanent l'aveugle et me dispense de commenter ses opinions et ses actes insensés, absurdes et hérétiques. C'est la partie-là qui ne m'intéresse pas. Il dit un avorton politique. Pourquoi c'est avorton politique? Un avorton politique. Ma cannella est un avorton politique. Hé, tonton, ça c'est le français. Voilà. Hé, le français. Le français. Je continue. Un avorton politique. Ok. Un avorton politique. Une vieille relique humaine essaie d'exister en s'attaquant à des talents inanimement reconnus et à des légitimités notoires établies. La grenouille qui se veut voir aussi grosse que le bœuf est une fable bien connue de Jean de la Fontaine qui correspond à la prétention de beaucoup de Guinéens, comme ses voltigeurs professionnels et noiseaux migrataires politiques. Hé, non, là, c'est grave, hein? Non, attends, on va continuer. L'enfer est le domicile fixe de tous les mécréants. Écoutez très bien. L'enfer est le domicile fixe de tous les mécréants. La destination des apostates. Qu'ils soient habillés en politique ou se comportent en faux dévots. On connaît la même qui donne, qui commande aussi. Se mange mille. Hé, Dieu. Hé, les mots-là sont forts. Se mange mille qui s'invite à toutes les tables. Mange à tous les... Tout, tout. Hé, là. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Hé. Non. Franchement, c'est ce qu'il est, quoi. J'ai... Non, non, non. Attendez, je vais boire d'abord un peu. Excusez-moi. Oui, à la terre. Non. C'est grave. Ce mange mille qui s'invite à toutes les tables. Mange à tous les rateliers. Une chèvre... Excusez-moi. Une chèvre qui ne brûte pas que là où elle est attachée, mais court dans tous les pâturages à la recherche de la pittance quotidienne, guidée par l'instinct animalier de survie. Qui a dit qu'un homme qui a faim n'est pas libre ? Elle perd son humanity. Qui l'a dit ? Non. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc... On va laisser comme ça et... Non. C'est trop fort. Non. ... Sous-titrage ST' 501